Allez, nous sommes de retour ensemble pour vivre les dernières minutes du warm-up avec, vous le voyez, les Norma M20 qui sont en piste. Ici, Nicolas Vallette qui rentre au box. La deuxième course de la soirée qui s'annonce assez chaude avec ses larges Norma qui ne permettent pas beaucoup de fautes. Un moteur très violent, très coupleux, mais très violent. On va profiter d'ailleurs de ces 50 dernières secondes pour jeter un oeil au classement général de cette Coupe CN avec, vous le voyez, qui est en tête, David L'Espèce. Alors cette fois-ci, ce n'est plus face à Jérôme Le Hing, mais bel et bien face à Thierry Daven que le pilote du team Blue Sky se retrouve à égalité 53 points pour les deux pilotes. Les deuxièmes sont à égalité également, Hugo Falkenburg et Jérôme Chevasson. 40 unités chacun, décidément, je vais y arriver. Thomas Gallu et David Delassalle sont à 35 points chacun. Donc vous voyez que c'est extrêmement serré. Donc ce soir, la course peut déterminer la physionomie de la deuxième moitié du championnat. Donc ça s'annonce quand même pas mal avec derrière ces deux-là, donc Pierre Closset, 30 points qui n'a pas eu beaucoup de chance. Emmanuel Grossin et Aymeric Pierretti sont également à égalité avec 26 unités devant Jean-Claude Jolie. Je rappelle tout simplement que ces pilotes sont pour la plupart en proie à des soucis moteurs du côté de la course de Boarnos et que les Normands ont été un petit peu retravaillés pour éviter ces soucis techniques. Du coup, qu'il faut éviter à tout prix de voir se reproduire dans les prochaines minutes et surtout dans les prochaines manches. Alors ça attaque très très fort pour les différents pilotes. Vous ne le voyez pas à l'image. Voilà donc pour le classement provisoire de cette catégorie qui est provisoire jusqu'à la fin de l'année puisqu'il reste encore trois manches. Je vous le rappelle. Alors nous avons donc actuellement les dernières secondes du warm-up qui se courent et on va ensuite pouvoir passer à la procédure de la mise en gris avant l'extinction des feux de la deuxième course de cette soirée. Je rappelle que vous pouvez toujours réagir. Vous avez été plusieurs à le faire d'ailleurs avec même une petite photo sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur le Twitter que vous pouvez retrouver bien sûr dans la description. Je vois que pas mal de questions se posent concernant le fait de participer à ce championnat. Donc c'est un championnat disputé sur Airfactor 2. Ce n'est pas un programme que vous trouvez de manière difficile. C'est disponible sur la plateforme Steam. Vous pouvez trouver le jeu dans la description bien évidemment comme toutes les autres informations pour s'inscrire etc. Voilà donc la piste a évolué. Nous ne sommes plus à 9h du matin désormais mais à 11h. Ça ne change pas grand chose si ce n'est peut-être un peu moins d'ombre sur la piste même si ici il n'y a pas vraiment de 2 points d'ombre. Vous l'entendez dans vos oreilles comme moi. Le speaker en tout cas, comment expliquer, le responsable du circuit on va dire ça comme ça. Le speaker officiel vient de lancer la procédure de la grille de départ. On va donc retrouver les pilotes sur la grille dans quelques instants. Voilà c'est désormais chausseux. Vous voyez que la grille est bien plus fournie que ce à quoi nous avions eu droit avec la formule Renault 2 litres qui était la catégorie avec le moins de pilotes inscrits. Nous sommes ici avec 21 pilotes en gris. Ce qui nous annonce un peu plus de bagarres, peut-être même un peu plus de contacts. Allez c'est parti avec le début donc du tour de formation qui voit David L'Espèce, le poleman, s'engager le premier sur cette piste de les deux. Ce championnat CN va donc se courir pour 21 pilotes lors de cette manche de les deux noms. Voici la grille de départ de cette deuxième course de la soirée avec donc David L'Espèce en pole position. Et il y a des pénalités et on va y revenir d'ailleurs. Alors David L'Espèce donc en pole devant Olivier Vignon. Tiens, 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 ce ne seraient pas les deux pilotes qui sont en lutte pour la tête au championnat. Non, il y en a un qui est en absence, c'est Thierry Daven qui n'est que sixième. On va voir s'il peut revenir entre eux. Il y a donc Freddy L, très belle qualification. Freddy L qui a fait je crois sa meilleure qualif jusque-là dans cette Coupe de France. Troisième aux côtés de Pierre Closset. Quatrième Olivier Mardoc, cinquième devant donc Thierry Daven, le co-leader de ce championnat avec David L'Espèce. Alexandre Bottella donc de la fameuse famille Bottella que l'on ne présente plus qui se retrouve donc avec un drive-thru à effectuer pendant la course. Emmanuel Grossin est huitième devant Erwin Hubert. Ces deux-là étaient déjà la bagarre en formule Renault de litre. Ça nous annonce donc de belles choses. Suivent ensuite Didier Galea, David Delassalle et Pierre-Julien Louton. Des pilotes qui pourraient éventuellement tirer leur épingle du jeu et remonter. Pour la suite de ce classement, on va se retrouver avec donc Guillaume Fauconpré, treizième, quatorzième Nicolas Vallette que l'on a vu de manière assez rapide lors du warm-up à l'image. Emric Pierretti, quinzième. David Châtaigny, seizeième. Dix-septième place pour Loïc Kornpropst. Pascal Cartier était dix-huitième. Il est absent de notre classement. Pascal Cartier n'est pas là ce soir. Xavier Evrard, dix-neuvième. Vingtième place pour Gilles Vallée. Max Jambon, vingt-unième. Devant Stéphane Bottella et Frédéric Téchet. Frédéric Téchet qui devra donc également partir de la vingt-troisième place puisqu'il a eu une pénalité de deux secondes ajoutées à son chrono lors de la semaine de préqualification. Les pilotes sont sur cette fameuse ligne de départ qui, vous le voyez, étant montée. On est à bord de la voiture de David Lespèce, le Polman. Ça nous annonce donc une procédure assez chaude. Il manque une voiture sur la grille de départ. Je ne sais pas de qui il s'agit pour le moment. On va le découvrir au passage du transpondeur. La procédure va donc pouvoir être lancée normalement. Voilà, dans huit secondes alors que le dernier pilote est arrivé sur la grille. Ça va partir dans quelques secondes pour cette deuxième course ici. Allée de nom et extinction des feux avec un départ beaucoup plus réussi que tout à l'heure pour les Polman, les pilotes de la première ligne. Pas de drapeau jaune. On se jette pour l'instant dans le premier virage et ça sort déjà très très large avec des voitures dans le gravier. David Châtaigny est impliqué. Stéphane Bottella devant David Lespèce qui a pu tirer le meilleur de sa peau. L'une voiture est sortie très violemment. Il y a une voiture qui est sortie et c'est Nicolas Vallette qui se retrouve hors piste. Ah, c'est dommage. Attention devant parce que là on y passe à 3-4-2 front. On est avec Alexandre Bottella qui se bat dans le peloton. Oh, que c'est chaud. Ce départ. Allez, les voitures qui passent pour la première fois dans le deuxième secteur. On arrive à suivre tant bien que mal pour tout le monde. Louis Kornpropst ici en lutte pour la 16e place. Devant lui, c'est Guillaume Fauconpré qui est très très chaud. Il y a des voitures qui sont côte à côte ici avec Emmanuel Grossin, 11e, qui tente de garder sa position. On a un drapeau vert présenté par l'un des commissaires. Peut-être déjà un souci alors que devant, David L'Espèce a conclu le premier tour en tête. Mais Olivier Vignon va sans doute l'attaquer dans le premier virage. Olivier Vignon qui se porte à la hauteur de David L'Espèce pour peut-être prendre la tête. Et à l'intérieur, ça passe. Est-ce qu'il peut compléter son dépassement ? Il a l'avantage. À l'intérieur, il se touche. Ils se sont touchés. Et c'est fait. David L'Espèce est battu. David L'Espèce se retrouve deuxième de cette épreuve pour le moment. Olivier Vignon qui a donc pris la tête des opérations. Derrière, ça reste très très chaud avec une explication dans le noyau dur du peloteau. De voiture qui est sortie d'arche. Emmanuel Grossin qui a perdu du temps. Il reste 11e. Est-ce que c'est chaud ? Oh, une voiture qui est sortie ! Alexandre Botella en tonneau ! Un immense accident pour la voiture numéro 18 ! Et c'est sur le toit qu'il va terminer cette deuxième épreuve. Alexandre Botella qui doit faire attention s'il repart. Et ce n'est pas le seul. Il y a notre voiture arrêtée. C'est Didier Galea qui tente de repartir. Lui, il était 17e. Alexandre Botella, immense accident. Mais la voiture peut repartir. Mais c'est terminé. Désespoir. Deux points. Oh, il y en a une voiture en tête à queue. C'est Olivier Mardoc. Ah, quand je vous le disais que, attention, retour en piste. Alors que ça sort derrière pour Frédéric Téchet. Tout seul comme un grand dans le gravier. Et ça peut repartir. Mais en tout cas, on vous l'avait dit. Cette piste vallonnée avec des vibreurs et des bacs à sable à l'ancienne peut poser des soucis à bon nombre de pilotes. Retour au box. Logique pour Alexandre Botella qui, je ne pense pas, va pouvoir aller bien loin. Est-ce qu'on peut réparer cette voiture ? On va changer les pneus et on va tenter peut-être de repartir. Retour en tête avec la lutte. On est à bord de la voiture de David Lespèce. Oh, ça freine très tard pour David Lespèce qui n'a pas touché, mais il s'en est fallu de peu. L'extracteur d'air de la Norma d'Olivier Vignon. Oh, et Olivier Vignon qui est large ! Et sans se poser de questions, David Lespèce qui plonge et qui reprend le commandement. Belle explication entre les deux Norma. Le pilote indépendant face au pilote du team Blue Sky. Nouveau tour couvert, mais cette fois-ci, c'est David Lespèce qui est en tête. Il n'a fallu qu'une fine erreur de la part d'Olivier Vignon qui est plus rapide en ligne droite. Ça par contre, c'est indéniable. Olivier Vignon qui choisit l'extérieur peut-être pour reprendre la tête de cette épreuve. Peut-être un peu moins à l'aise dans les courbes rapides. Allez, on se concentre sur la suite du classement. Pierre Closset qui est troisième et qui a commis une petite approximation. De quoi peut-être aider Freddy L qui a pris un très bon départ. Freddy pour le moment. Quatrième place dans le cours Freddy L qui peut peut-être espérer son premier podium. Frédéric Téchet qui retourne au box. Effectivement, il y avait un drive-thru à effectuer, je pense. Pour l'un des pilotes qui n'ont pas noté qui c'était. Malheureusement, j'aurais peut-être dû le faire. On retourne dans la première moitié de peloton à dix minutes de l'abaissement du drapeau à Damier. Le premier tiers de l'épreuve a été couvert désormais. Avec Emmanuel Grossin qui se bat avec sa voiture. Et Olivier Vignon maintenant deuxième à la chasse du leader. David L'Espèce alors que l'on complète un nouveau tour ici du côté de les deux noms. Il y avait un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Embarqué avec Olivier Vignon alors qu'il va tenter sa chance. Ça ne passe pas pour le moment sur David L'Espèce. C'est parti pour le moment sur David L'Espèce. C'est parti pour le moment sur David L'Espèce. Et vous l'avez entendu, cette Norma qui a reçu à nouveau son moteur depuis la première manche. Et qui est désormais beaucoup plus agréable à suivre. Et Olivier Vignon qui part très large. David L'Espèce n'en demandait pas tant. On a vu que derrière c'était aussi très chaud. Voilà avec Olivier Mardoc pour changer. Qui a chuté. Il était onzième tout à l'heure. Et il est en lutte avec Max Jambon et Pierre-Julien Lothon. Alors on avait tout à l'heure quelqu'un sur le chat qui nous posait la question concernant les rankings FK. Je l'ai bien évidemment noté. Alors que David L'Espèce bat son record du tour. On est en 1.13. Tout à l'heure on était en 1.22. Avec la formule Rodeau. Ici on est en 1.13 avec les Norma. Effectivement la FK dispose de différents rankings. Ce qu'on appelle des classes. Qui permettent d'accueillir des compétitions européennes ou mondiales. Et une structure, un circuit de grade 1 par exemple. Peut accueillir des courses de championnat du monde. Avec une certaine qualité de sécurité. Concernant les bacs à gravier retirés, les échappatoires, l'incapacité du paddock, des stands, la facilité d'accès, les parkings etc. Tout cela détermine l'attribution ou non à l'image des étoiles Michelin d'un grade pour un circuit. Comme ça vous savez tout concernant le FIA grade 1. Et vous savez surtout quoi ? C'est que Emeric Pieretti s'est sorti de la piste tout seul comme un grand. Il a été un petit peu trop au large. Et il le paye cher puisqu'il perd je crois deux positions. Alors que là on a une lutte pour la 7ème place entre Hugo Falkenburg et Emmanuel Grossin. Ça n'arrête pas pour ces deux là non plus. Voilà j'espère que voilà. Vous allez un peu mieux cerner la différence entre les circuits de ranking 1 et 2 par exemple. Au sein de la Fédération Internationale Automobile. Voilà comme ça vous savez tout sur ce sujet. Bien mieux ressorti Emmanuel Grossin peut-il porter l'attaque ? Et il va y aller à l'intérieur pour la 7ème position. Wop ! Et c'est côte à côte qu'il plonge dans la grande courbe ici. Et c'est fait. Il prend la 7ème place. Bien joué. Alors qu'on est sorti très très largement pour Hugo Falkenburg. Derrière c'est toujours la foire d'empoigne avec Max Jambon et Olivier Mardoc. Ces deux là ne se lâchent plus non plus depuis le début de la soirée. On rappelle que la prochaine manche aura lieu non pas le 21 août prochain mais bien le 4 septembre. Et ce sera sur le circuit dans le nord de Croix-en-Terre-Noie. Tiens tiens Croix-en-Terre-Noie. Vous connaissez certainement cette petite piste si vous nous suivez sur Youtube. Quelque chose me dit que vous allez l'avoir IRL encore une fois bientôt dans le cadre de cette coupe des circuits. Je n'en parle pas plus évidemment mais c'est en discussion. Attention Erwann Hubert qui est sorti. Et le retour en piste qui est compliqué. Drapeau jaune. Drapeau jaune devant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh est-ce qu'on n'aurait pas perdu Olivier Mardoc ? Olivier Vignon qui se retrouve cinquième. Et bien voilà. Il y a eu du changement devant. On n'a pas vu ce qui s'est passé malheureusement. C'est ça. On est d'accord. C'est bien. Le 4 septembre qu'auront lieu les prochaines épreuves du côté de la Coupe de France Virtuelle. Et on notera évidemment les voitures en piste. Ce sont bien évidemment des Norma M20. Des voitures françaises avec un moteur 2 litres. Je pense qu'elles existaient également avec des voitures de la marque Norma équipées peut-être de moteurs de moto. Attention drapeau jaune dans le premier secteur. Que s'est-il passé ? Drapeau jaune. Écoutez ça s'est résorbé. On n'a pas vu le souci présent dans le premier secteur. Ce qu'on sait c'est qu'à 4 minutes 40 de l'arrivée, c'est David L'Espèce qui est de nouveau en tête. Allez Freddy Hell, troisième. Peut-être s'il parvient à rester calme et concentré, il pourra aller chercher la deuxième place de Pierre Closset. Un pilote qu'on a découvert à l'époque de la Porsche Super Cup à la FFSCA. qui avait démontré des talents de régularité et de performance assez impressionnants à l'époque sur la Porsche Super Cup. Et qui se retrouve aujourd'hui dans cette Coupe de France de manière assez solide. Bien placée dans les différents championnats. Drapeau jaune dans le troisième secteur. Et attention, puisque là c'est Emmerich Pieretti qui se sort. Ah il est allé au contact Emmerich, malheureusement. Allez, il va pouvoir revenir mais il a perdu beaucoup de place. Attention au retour en piste, ça a dû être choisi avec Guillaume Fauconpré. Qui a pu se retrouver du coup à l'avantage et donc dans le top 10. 3 minutes 25. Toujours très chaud pour la deuxième place avec Freddy Hell. On retourne avec Freddy en caméra embarquée. Dans cette deuxième course de la soirée ici à Lidenon. Avant de laisser place à la troisième division, le Coupa, la Clio Cup qui suivra avec un gros peloton de plus de 30 voitures. Soyez avec nous dans quelques minutes. L'interview du vainqueur suivi de la troisième course avec les Clio Cup qui s'annoncent à mon avis. Assez disputé. Attention un pilote au ralenti ici. C'est de nouveau la voiture de Stéphane Bottella je pense qui s'écarte à un tour de retard. Pierre Closset qui parvient à résister plus qu'honorablement à Freddy Hell. Maintenant la menace se fait derrière avec Olivier Vignon qui revient très très fort. Drapeau jaune. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Oh et Thierry Davèn qui est sorti. Cette importance là puisque c'est l'un des co-leaders de ce championnat avant les deux noms. Et Thierry Davèn malheureusement qui a dû retirer sa norma de l'épreuve. Catastrophe pour lui. Eh bien on dit souvent qu'un champion a le talent mais aussi la chance. Et je me demande si David L'Espèce n'est pas en train d'avoir un surplus de chance de son côté. Parce qu'après le tonneau de Giroble Hingue qui l'emmène au-delà des pneus dans la première manche. C'est cette fois-ci Thierry Davèn qui doit retirer sa voiture. Ah quel dommage. Alors qu'ici on a notre brochette pour le podium. Ils sont trois. Il n'y a que deux positions à jouer. Attention. Eh oui. Eh oui. Olivier Vignon à l'intérieur qui va peut-être tenter sa chance dans la remontée. A l'extérieur ce serait joli. Et ça passe. Ah Freddy L qui cède. En cette fin de deuxième épreuve il reste 1 minute 30 au chrono. Et Olivier Vignon qui semble tourner évidemment beaucoup plus vite que ses petits camarades. Alors que David L'Espèce se retrouve bien en tête. Nicolas Vallette qui est sorti. Nicolas Vallette dans le bac à gravier. Dans le premier virage. Attention drapeau jaune pour les leaders. Et Pierre Closset qui se fait attaquer dans ce qui semble être le dernier tour de cette deuxième épreuve. Va-t-il tenir alors que Freddy L est quatrième. Mon spectateur privilégié pour cette bagarre. Et ça passe. Pierre Closset qui cède le deuxième rang de cette compétition. Ici alors qu'on a toujours un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Emmerich Pierretti qui se remet de son passage par le bac à gravier. Avec pour l'instant la neuvième place. A 40 secondes. On est sans doute dans le dernier tour. Mais rien n'est impossible comme disait le philosophe Laurie. Et on va sans doute avoir droit à un tour supplémentaire. Si on ne se dépêche pas du côté de David L'Espèce. C'est possible après tout. Olivier Vignon désormais donc bien deuxième. Et c'est Pierre Closset qui souffre. Freddy L revient peut-être pour récupérer cette satanée troisième marche du podium. Drapeau jaune de nouveau dans le deuxième secteur. On a Pierre-Julien Lauton qui est arrêté. Pierre-Julien Lauton qui est arrêté. Il n'y a plus rien sur le dashboard de San Orman. Ce serait bien la fin des haricots. Et il reste un tour. Et ça s'est joué à une seconde pour David L'Espèce. Un tour supplémentaire. Attention au carburant. Attention aux consommations. Si on a été un petit peu trop juste. Alors que derrière, oui, Pierre-Julien Lauton ne bouge plus. Il est douzième. C'est terminé pour lui. Et ça crée, attention, une situation de drapeau jaune. David Châtaignier qui est arrêté. Ah, il est allé goûter au Bacca Gravia. Attention, retour en piste. Toujours très délicat dans ces secteurs. Complètement en aveugle. Allez, ça repart pour David Châtaignier. David L'Espèce, on le sait maintenant. Il est bel et bien dans son dernier tour. Drapeau jaune puisqu'il est à la voiture arrêtée. Sur la gauche de Pierre-Julien Lauton. On passe à la hauteur de cette norme. On va stopper sur le bord de piste. Un obstacle peut-être pour ceux qui souhaitaient. Voilà. Dépassé drapeau vert. Maintenant pour les hommes de tête. Allez, deux virages encore. Et ce sera gagné pour David L'Espèce. Deuxième place donc pour Olivier Vignon pour le moment. Mais c'est la troisième marche du podium qui est pour l'instant remise en question pour Pierre Closset avec un Freddy L. dans tous ses états. La remontée pour David L'Espèce qui va s'imposer. Deuxième victoire en deux courses pour le pilote du team Blue Sky. Voilà. Il confirme la bonne forme de sa norma. Deuxième place pour Olivier Vignon. Mais on repart tout de suite sur la lutte. Et Freddy L qui a commis une petite erreur. Et ce sera suffisant pour que Pierre Closset conserve la troisième place. David de la salle cinquième. Bien joué. De nouveau David qui remonte bien. Emmanuel Grossin sera quant à lui sixième. Course assez calme finalement. Même si au début il y a eu de la bagarre avec notamment Olivier Mardoc. Septième place pour Guillaume Fauconpré. Devant Emery Pieretti qui aura donc fait un petit stage dans le gravier. Et qui va finalement terminer. Et voilà la huitième place cette épreuve devant Olivier Mardoc. En lutte avec Didier Galea. Ils arrivent dans le dernier gauche de cette piste. De l'aider non la remontée. Et s'en est terminé. Didier Galea dixième donc. Et ensuite on retrouvera Hugo Falkenburg au onzième rang. Voilà donc pour la deuxième course de la soirée. Ça aura été de nouveau une belle bagarre. On ne va pas perdre de temps. Et on va tout de suite inviter notre ami. Si on le trouve dans notre célébrissime peau de TeamSpeak. Notre ami David Lespèce qui va venir nous rejoindre. Voilà en interview. Rebonsoir mon cher David. Rebonsoir Maxo. Alors pour l'instant c'est du 100%. Deux sur deux avec deux victoires. Mais sans vouloir remettre en cause ton talent. C'est quand même aussi un peu dû à la chance. Parce que dans la première manche tu retrouves ton adversaire sur le toit derrière les pneus. Ce qui est quand même assez rare. C'est un peu un camoulox. Et ensuite pour la deuxième épreuve. Et bien un gros souci pour Olivier Mardoc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux peut-être nous en donner plus ? Puisqu'on n'était pas à ce moment-là sur la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé en début d'épreuve ? Après un nouvel excellent départ de ta part. C'était Olivier Vignon. Oui Olivier Vignon pardon. Trop d'Olivier. Non bah écoute Olivier. Il m'a passé au bout de la ligne droite. Et puis après j'ai réussi à le repasser. Tout simplement parce qu'il a fait une petite erreur. Et puis après je crois que dans le dernier virage. Il est sorti tout simplement un petit peu trop large. Il est parti dans le bac à gravier. Donc après il a fallu qu'il remonte. D'ailleurs il est bien remonté puisqu'il va remonter à la deuxième place. Oui on l'a vu complètement remonter jusqu'au deuxième rang. Et ça nous laisse un petit peu un goût de trop peu. Parce que la bagarre aurait pu être belle finalement. Puisqu'est-ce qu'on a vu qu'en fin d'épreuve quelques pilotes étaient un peu à la limite. Ça sortait beaucoup plus large. C'était beaucoup plus brouillon sur certains points de freinage et trajectoire. Est-ce que la Norma consommait beaucoup de pneus ? Ou est-ce que du début à la fin sur un simple quart d'heure de course la voiture changeait complètement de comportement ? Ou c'était simplement peut-être dû à la fatigue ? Est-ce que tu peux peut-être nous éclaircir ? Un peu la tenue de cette Norma sur une piste comme les deux noms ? Non c'est vraiment la Norma qui consomme beaucoup de pneus. Alors après il faut savoir aussi qu'on a trois choix de gomme. On a des super tendres, on a des tendres et des médiums. Enfin entre guillemets intermédiaires mais c'est des slick. Donc après les pilotes peuvent prendre aussi autre chose que des super tendres. Mais on a tous envie sur une course d'un quart d'heure de prendre des pneus super tendres pour un maximum de grip. Mais voilà. Après il faut savoir les garder. C'est pas forcément évident. Il faut avoir un bon setup et surtout il ne faut pas surconduire. C'est un petit peu comme avec toutes les voitures. Il ne faut pas surconduire sinon tu crames les pneus rapidement. Et pour ta personne, sur quel choix tu t'étais porté ? Les ultra tendres aussi ? Oui, super tendres aussi. Super tendres, oui. C'est pareil, il y a trop d'oliviers, il y a trop de pneus. Trop de pneus, trop d'oliviers. Trop de pilotes, trop de catégories. Ah, il n'y a jamais trop de pilotes. Ah non, nous ça nous fait du spectacle. On est content, on en a encore vu partir en tonneau tout à l'heure. C'était assez folklorique. Bref, on ne va pas te retenir plus longtemps. Surtout si on se repart d'ici 20 minutes. Puisque la place à la Clio Cup où tu es également bien placé. Et on voit que le warm-up a débuté. Ça va être plus compliqué, mais bon. C'est vrai qu'il y a plus de clients dans cette Clio Cup. Qui est je pense la catégorie avec la Porsche GT où il y a le plus de voitures ascrites. Il y a pas mal de structures qui viennent quasiment uniquement pour cette compétition. On pense aux TX3 qui sont présents notamment avec plusieurs clètes. Mais voilà, le niveau est là. Le nombre est là. Il y en a hâte de voir comment les 30 Clio vont passer dans la première courbe. Ça nous annonce, je pense, un beau spectacle. Merci beaucoup David pour ces quelques mots. Et peut-être à tout à l'heure. En tout cas, c'est pas mal que l'on te souhaite. Peut-être. Allez. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà, on va laisser David retourner dans son... Dans son... Dans son TeamSpeak. De l'autre côté, nous allons abréger, non pas les souffrances, mais... ... ... ... Sous-titrage ST' 501